Alors voici l'appareil, c'est tout simple. Ce petit boîtier au fonctionnement tout simple permet de détecter la concentration de dioxyde de carbone dans la salle de ce réfectoire. Un outil utile en temps de pandémie, quand la lumière passe du vert au orange, c'est qu'il est temps d'aérer la pièce. C'est très pratique parce que c'est visuel. En fait, ça ne nous oblige pas à avoir le nez collé dessus. Il y a toujours quelqu'un qui jette un coup d'œil. Maintenant, c'est devenu une habitude. Les adultes de l'école alertent dès qu'ils voient « Hop, attention, c'est passé à l'orange et il suffit d'aérer. » Dans cette école maternelle de Toulon, toutes les pièces en sont équipées et ce n'est pas une exception. La municipalité a installé ses capteurs dans les 84 écoles que compte la ville. Coût total de l'opération, 150 000 euros. « Ça nous a paru primordial, la sécurité des enfants avant tout. Surtout dans les classes maternelles, comme ça où les enfants n'ont pas le basque. Dans ces périodes d'hiver, c'est bien de savoir qu'en aère, il ne faut pas perdre non plus du chauffage. Donc c'est aussi à la fois une économie pour la ville par rapport au chauffage. » Si le gouvernement a annoncé une aide de 20 millions d'euros pour déployer ce dispositif, la ville de Toulon n'a à ce jour pas encore reçu d'aide de l'État. Elle fait en tout cas partie des premiers de la classe. En France, on estime que seuls 20% des écoles en sont équipées pour le moment. « C'est très bien. » « C'est ça qui me est quand même. »